Alors oui effectivement on enchaîne pas mal les bilans lecture Avec celui de décembre qui est arrivé en retard, le bilan lecture de l'année 2022 et maintenant bilan lecture de janvier Ça fait pas mal de vidéos d'affilée Mais je vous rassure il y a d'autres vidéos qui vont arriver par la suite Enfin pas exactement Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, ce nouveau bilan lecture de janvier Alors oui effectivement je vous accueille avec un décor un peu tristouné Tout simplement parce que ça y est, le déménagement commence Après cette vidéo dès que j'ai fini je commence à faire le déménagement J'aurai plus de PC, il va être démonté donc durant 3 semaines il n'y aura plus de vidéos Tout simplement j'aurai pas de studio, j'aurai pas de PC Donc ce sera compliqué de faire des autres vidéos Je vous rassure tout sera filmé sous format vlog Je vais vous expliquer pourquoi le déménagement il a pris beaucoup de temps Qu'est-ce qui s'est passé, il s'est passé plein de péripéties La prochaine vidéo c'est le déménagement Mais donc pour l'instant pendant 3 semaines je vais être très occupé Donc je vais vous donner rendez-vous en mars Voilà Et donc salut à tous on ne perd pas de temps c'est parti pour le bilan lecture de janvier Et comme d'habitude si tu es abonné à cette chaîne tu sais qu'on commence forcément par la trinité Tous les mois j'ai 3 séries prioritaires, 3 séries que je continue à avancer jusqu'à temps que je les ai finies C'est des séries vraiment objectifs, on les finit Et donc la première c'est la série Gohan Go J'ai lu le tome 16, 17, 18, 19, 20 C'est un manga de baseball un peu de type Aishield 21 Voilà il y a un gros tournoi, il faut gagner le Koshien Donc c'est le tournoi de baseball au Japon Il y a un joueur qui s'est gravement blessé Et donc du coup on a une période flashback Pour expliquer le passé du personnage principal Donc là c'est vraiment comment le personnage principal s'est mis au baseball Et maintenant il ne me reste plus que 10 tomes Et j'ai fini la série Malheureusement il y a des tomes qui sont très compliqués à trouver Donc je pense que le mois prochain je vais aller jusqu'au tome 25 On verra comment ça se passe Mais voilà, les petits Gohan Go Tomes 16, 17, 18, 19, 20 C'est pas une série incroyable Mais je l'aime beaucoup Et ça me donne vraiment envie de faire du baseball La deuxième série de la trinité Alors j'ai des choses à dire La saison 1 c'est vraiment un coup de coeur J'adore Gumn Gumn Last Order J'ai vraiment du mal Ça part dans tous les sens Ça sort des vampires dans un monde futuriste D'accord Quand il y a des combats Les techniques sont incompréhensibles Ça part un peu dans tous les sens Et j'ai vraiment du mal à lire Gumn Last Order Par contre au tome 9 J'ai enfin compris pourquoi ça s'appelle Last Order Le dernier ordre Ça reste bien C'est une bonne série J'aime beaucoup Gumn Mais comparé à un Tsutumuni-Ei de type Blame Je trouve que c'est plus compliqué à comprendre que Blame Pour vous dire C'est encore de Yukito Kishihiro Les petits Gumn Last Order J'ai lu le tome 9 et 10 Alors j'ai quasiment toute la série Il faut que je lise plus vite Mais j'ai vraiment du mal à lire Gumn Last Order Je suis déçu en fait C'est pas une série qui est incroyable Je m'y attendais à tellement mieux de la part de Gumn Et le dernier membre de la Trinité C'est Darwin's Game tome 16 et 17 Alors je voulais lire jusqu'au tome 20 J'ai un petit peu de retard Mais ces deux tomes sont vraiment très bien Le scénario a complètement changé par rapport au début Maintenant ça part vraiment dans des dimensions parallèles Voilà je vais pas trop spoiler Je vais pas trop en parler Mais on est vraiment sur un nouveau jeu De type Duel Je vais dire ça gentiment C'est un duel entre deux groupes Et c'est très intéressant J'aime beaucoup ce tome là J'ai hâte d'avoir la suite La continuité du jeu Parce que pour l'instant c'est mal parti Donc Darwin's Game par Flip Flop Manga qui commence en survival game horror Et qui finit vraiment en mode Wouah je sais même pas comment je pourrais catégoriser le tome 16 et 17 Théo Toi qui connais bien la série dans les commentaires N'hésite pas à me dire Comment tu catégoriserais Darwin's Game maintenant Donc la petite trinité 5 tomes de Go on Go 2 tomes de Last Order Et 2 tomes de Darwin's Game J'essaye d'accélérer les choses un peu plus vite Mais comme vous le savez je suis en plein déménagement Je suis très occupé Et on passe à la deuxième catégorie Le choix du public A la fin de chaque bilan lecture C'est vous qui choisissez quelle série je vais mettre en prioritaire Soit ça a un gros pavé Soit c'est une série que je dois poursuivre ou commencer Vous choisissez quelle est la série du mois Lors de la dernière vidéo Vous avez choisi une série que je ne voulais pas lire Vraiment je ne voulais pas lire Tout simplement c'est Karakuri Circus Je m'explique Tout simplement je déteste les cirques Je suis pour la défense animale Il y a beaucoup trop de cas de maltraitance animale dans les cirques Et donc je déteste les cirques s'il y a des animaux Et donc un manga qui s'appelle Karakuri Circus Instinctivement j'avais pas envie de le lire Tu vois c'était pas dans ma priorité Donc vous avez choisi Karakuri Circus J'ai lu le tome 1 et 2 C'est des gros pavés quand même de chez Mayan Edition Et en fait ça n'a rien à voir avec les cirques réellement Et j'ai adoré C'est l'histoire d'un mec qui a un problème de santé Un peu spécial, un peu fictif Tout simplement il fait des crises Où il ne peut pas respirer S'il n'y a pas de gens qui rigolent à côté de lui Donc son objectif c'est de faire rire des gens A côté de ça comme un gamin va rigoler à côté de lui Et va lui sauver la vie Il va se dire je vais protéger cet enfant Sauf que cet enfant c'est l'unique héritier D'une très très grosse somme d'argent Et donc beaucoup de gens veulent le tuer Et donc accompagné d'une demoiselle Qui contrôle des marionnettes Ils vont protéger ce jeune héritier C'est complètement un shonen Avec un mec qui maîtrise les arts martiaux Et une fille qui maîtrise les marionnettes Qui vont protéger un jeune enfant Poursuivi par plein d'assassins On ressent la thématique du cirque Avec le marionnettisme, avec le clown Des choses comme ça Mais t'es pas vraiment relié au cirque en fait C'est juste une ambiance J'adore ce manga Vraiment grosse surprise Les pochettes sont magnifiques Regardez-moi ces pochettes de toute beauté Pour les dessins c'est complètement du old school On dirait un manga des années 70-80 Faudrait que je regarde la date précise Date de sortie du tome 1 Ah oui c'est un peu vieux quand même Si vous ne connaissez pas Karakure Circus Ou que vous n'avez pas encore lu cette édition Foncez l'apprendre L'édition est superbe Les pages sont magnifiques Il y a des pages couleur C'est des formats doubles assez gros Les pochettes sont super belles Les petits Karakure Circus Et c'est de Kazuhiro Fujita Et on passe à la catégorie suivante Les séries continuées Alors là j'ai pas mal de séries continuées Et des plutôt bonnes séries Alors tout simplement pour commencer en live Twitch Vous m'avez dit de lire en priorité Gannibal C'est fini en 13 tomes C'est le tome 11 Il me reste 2 tomes à lire Et on a fini avec le flashback de la famille Goto Gros thriller oppressant Je vous en parle à chaque fois Lisez Gannibal Pour public averti C'est de Masahaki Ninomiya Et on est vraiment sur une ambiance Glock oppressante Vraiment cette série est incroyable Tome 11 On a fini le flashback Et on revient au temps présent Il reste 2 tomes J'ai hâte d'avoir la fin Que ce soit ambiance Que ce soit les dessins Que ce soit scénario Gannibal C'est juste une série fantastique Le deuxième manga C'est pareil C'est un énorme coup de coeur Pour moi c'est une masterclass C'est une idée de génie Gantse E Manga futuriste Science fiction Mais dans le passé C'est à dire que c'est des samouraïs De l'époque Edo Qui meurent Et qui se retrouvent dans une pièce Avec une sphère Et ces samouraïs du passé Vont avoir des armes futuristes Des tenues Comme à la Gantse En fait Les costumes Et vont se battre Contre des monstres Et des aliens Mais dans les années 1400 En fait Si je me trompe pas De l'époque Edo C'est du génie Des samouraïs de l'époque Avec des armes futuristes Contre des aliens Et j'espère J'espère Que ce sera pas une série courte Parce que Gantse Il y avait 37 tomes Ca s'unissait un peu trop brutalement Gantse J Il y avait 3 tomes Et c'était du Osef Là l'idée Elle est tellement bien Et j'espère qu'il y aura Une vingtaine de tomes Je veux une vingtaine de tomes Sur ça Donc mon petit Hiroya Oku L'auteur du manga S'il te plaît Fais plein de tomes J'adore ce concept Petit manga Bon pas incroyable non plus C'est Kaguya Sama Love is War Tom 5 Je vous l'ai dit Tous les mois Je vais lire un manga épisodique Soit Kaguya Sama Soit Usaki Child Want to Hang Out Voilà Des séries épisodiques Auxquelles je suis pas super fan Mais que j'aime bien lire quand même Juste j'arrive pas à enchaîner les tomes Donc encore une fois C'est Kaguya Sama Love is War De Haka Akasaka J'aime bien le manga J'aime bien l'histoire Mais comme c'est épisodique Je peux pas l'enchaîner en fait Ça me saoule Mais sinon c'est l'histoire De deux personnages Qui sont amoureux de l'un de l'autre Mais qui n'arrivent pas à se l'avouer Et donc il part sur une guerre Psychologique comique Pour forcer l'autre à te dire Je t'aime Si toi tu dis je t'aime à moi C'est pas moi Moi je dis pas Donc voilà Ça à la moyenne J'aime bien le lire Mais je peux pas les enchaîner Là où j'ai enchaîné les tomes Par contre c'est avec Grand Blue Je les ai reçus Vous l'avez vu dans la vidéo unboxing J'ai déjà lu le soir même Le tome 11, 12, 13, 14 J'adore cette série C'est complètement barré Elle a été au prison school Un humour loufoque Avec des quiproquos Et en même temps Les dessins sont stylés J'adore ce manga en fait Il y a des moments Un petit peu instructifs C'est clairement secondaire Sur la plongée Mais le côté humour Loufoque Alcool On fait la fête Et en plus Il y a des quiproquos Ça part toujours en steak Ça me fait mourir de rire J'adore la série Grand Blue C'est de Kenji Inoue Et de Kimitake Yoshioka Une série sans prise de tête Et je l'adore Je veux la suite de Grand Blue Cette série Je la surkiffe Je l'adore Voilà tout simplement Je l'adore Je l'aime bien Une autre série que je dévore Et encore une fois Ça c'est grâce à vous C'est vous qui m'avez fait commencer Prisonnier Riku Et je suis un grand fan De la saga Prisonnier Riku Donc j'ai lu le tome 19, 20, 21, 22 Donc la fin de la saison 1 Entre guillemets La grosse première partie J'ai fait exprès De ne pas commencer la partie 2 tout de suite Parce que je voulais lire autre chose J'avais d'autres objectifs Et je ne voulais pas trop trop enchaîner Et finir l'histoire trop vite Et après Ne plus savoir quoi lire Donc j'ai encore beaucoup de tomes Là ça y est En février je vais lire du coup la suite Donc l'arc rouge Le deuxième arc Donc le tome 23, 24, 25, 26 Je sais pas Jusqu'où je veux m'arrêter Mais en février je vais lire la suite J'adore cette série Un gros manga à la prison break C'est un jeune enfant qui est dans une prison Alors qu'il a rien fait Et donc avec d'autres détenus Ils vont faire un plan pour s'évader Et donc comme prison break Ils vont devoir tout préparer petit à petit Essayer de trouver des costumes Essayer de trouver comment sortir de la cellule C'est un gros manga à la prison break Clairement il est incroyable Trop bien Ce manga est juste Trop trop bien Et là où prison break Ça part en steak Et c'est moyen Pour l'instant En 22 tomes La série se maintient toujours au top J'adore cette série Au 22 premier tome Donc c'est de Shinobu Segushi Je sais pas ce que donne la saison 2 Je vais la commencer très très prochainement J'ai hâte Les petits prisonniers Riku Et pour un mois de janvier On commence déjà plutôt pas mal Mais on a pas fini On passe maintenant à la catégorie Les séries terminées Alors une catégorie pour un manga C'est vrai que c'est un peu beaucoup J'ai fini une seule série Un seul manga que j'ai enfin fini Alors que je vous en parle depuis 3 ans Liars Game J'ai enfin fini cette série psychologique Un petit peu à la Squid Game C'est des jeux d'argent Où il faut gagner de l'argent Si jamais tu perds le jeu T'es endetté à vie Et donc tu sais pas comment tu vas faire La série est incroyable C'est complètement des jeux psychologiques Donc t'as des jeux de cartes T'as des jeux comme ça De chaises musicales Mais je sais pas comment l'expliquer Mais chaque jeu est incroyablement réfléchi C'est une série ultra psychologique Et le dernier jeu Il est incroyable Vraiment le dernier jeu On pourrait faire un jeu de société Ça se jouerait à 4 ou 8 Juste trop trop bien Là où je suis un peu déçu C'est le déroulement du dernier jeu En fait le concept C'est du génie Le déroulement Je suis complètement déçu Au lieu de jouer réellement au jeu Ce qui aurait été incroyable Ils font un système de blocage C'est à dire qu'ils font un 3 contre 1 Après 2 contre 1 En mode bah t'as pas le choix Tu perds Et en fait du coup Ça gâche le jeu Le dernier jeu est complètement gâché Par la stratégie qu'ils ont faite J'ai pas pour but de spoiler Je vais pas dire le pourquoi du comment Le dernier jeu Il peut être énorme Mais il est un peu gâché Et la fin de l'histoire C'est sympatique Voilà c'est pas une fin qui est incroyable En fait la série était tellement haute Niveau qualité Je m'attendais à un meilleur déroulement pour la fin C'est encore de Shinobu Kaitani Tome 17, 18, 19 Merci la réimpression Parce que j'avais pas envie de dépenser 40 euros pour un tome Ça fait mal Vraiment la série est incroyable C'est pas une fin tip top Mais lisez la série Au moins pour les 18 premiers tomes Et on passe à la dernière catégorie Les séries commencées Les séries commencées Il y en a deux Le problème c'est qu'il y en a une C'est une révélation C'est un gros coup de coeur Et croyez moi C'est un manga qui va beaucoup influencer ma vie La deuxième C'est j'ai un peu honte Mais je l'aime bien Je vais commencer par le plaisir coupable C'est World Ends RM Alors plaisir coupable Parce que le scénario C'est un post-it C'est clairement un délire de mec pervers Qu'on a tous eu dans notre vie En mode Ouais Bah ce serait bien un monde Où tous les hommes ils meurent Et je suis le seul mec Avec des milliards de filles pour moi C'est l'histoire de World Ends RM Il y a un virus Tous les garçons meurent Il y a que 5 garçons au monde Qu'ils ont survécu Et il faut repeupler la population Ça casse pas trois pattes à un canard C'est pas un scénario incroyable Et pourtant c'est un plaisir coupable Parce que j'aime bien le manga Ah je vous l'ai dit J'ai un peu honte Il y a une justification Que ce soit pas trop pervers Parce que le personnage principal C'est un garçon Il veut trouver un antidote Pour le virus Et donc il veut sauver la population Mais pas coucher avec les filles Là où les 4 autres Ils se font plaisir T'inquiète pas à ce niveau là T'as du fanfiction T'as de la hi-chi T'inquiète pas T'as de la dose Mais t'as un petit côté romance Où le personnage principal Il veut retrouver la fille Qu'il aime C'est pour ça que je dis Ça justifie entre guillemets Mais ça reste un gros délire De garçon pervers Et j'aime bien Sur les deux premiers tomes J'adore la série J'ai peur que ça tourne vite en rond On verra par la suite Pour l'instant je suis qu'à deux tomes Par la suite J'espère que le scénario Va se développer un peu plus Et que ce sera pas uniquement Bah écoute c'est mon délire Voilà maintenant Vous avez compris mon délire J'ai plus besoin de me justifier C'est ce qui me fait un peu peur C'est de Kotaro Shuno Très bonne série En majorité si vous êtes un garçon Je pense qu'il y a beaucoup de filles Qui vont pas aimer ce genre de manga Petit plaisir coupable On a tous des lectures comme ça Un peu chelou qu'on aime bien Genre Love X Dilemma Un manga sur l'inceste Par contre la deuxième série que j'ai commencé Elle, elle va changer ma vie Et j'ai mon projet Lego Ça change pas Mais après mon déménagement Je commence L'escalade J'ai commencé le manga Ascension L'histoire d'un garçon Qui a des problèmes sociaux À la limite de l'autisme Qui découvre une passion pour l'escalade Et donc tout ce qu'il veut faire C'est vraiment apprendre Comment on fait de l'escalade Monter de plus en plus haut Et se sentir libre Il y a tellement de bons messages Qui ressortent de ce manga Sur apprendre à se dépasser Apprendre à se faire confiance Apprendre à se connaître Apprendre à Qu'est-ce que c'est que la liberté À savoir où tu te sens bien Apprendre à faire confiance aux autres Parce que l'escalade tout seul C'est compliqué Si t'as personne pour t'assurer Bah tu peux tomber dans le vide Et mourir C'est de Shinichi Sakamoto Et ce manga vraiment Il est magnifique L'ambiance est superbe Les dessins te font vraiment Ressentir les choses Le dessin est magnifique C'est limite un dessin Un peu shoujo Mais avec une histoire shonen Ce manga est incroyable Vraiment je surkiffe Ascension Et je vous le dis Après mon déménagement Ou peut-être l'année prochaine Je commence des vidéos Sur l'escalade L'objectif c'est qu'à la fin On fasse vraiment des vidéos Avec vlog comme ça Avec des caméras Où je pars escalader des montagnes Je fais du camping sauvage Comme ça par la suite Je sais pas voilà J'ai pour objectif Je vais monter le mont Seuss En France Je sais pas si je le prononce bien Et tout simplement Voilà j'ai envie de faire de l'escalade Ce manga m'a donné envie De faire de l'escalade Très très bonne série C'est de Shinichi Sakamoto D'après le roman de Gironita Très très bonne révélation Et je vous le dis clairement Ce manga il est incroyable Et c'est la fin de ce petit Bilan lecture de janvier Ne partez pas tout de suite On va faire le vote du public Pour le vote du public Comme à chaque fois Je vous donne trois séries Et vous votez Quelles séries je mets en priorité Quelles séries J'ai pas forcément envie de lire Ou voilà Je suis pas motivé Et pourtant vous allez me dire Non non Tu lis ça Pour commencer Il y a la suite des Baki J'ai adoré les quatre premiers tomes J'ai reçu les quatre gros pavés Donc les quatre tomes suivants Et c'est vrai que j'ai tellement de choses à lire Je me suis dit Ouais je le dirai plus tard Donc est-ce que ça vous intéresse Que je le lise maintenant Voilà vous me le dites Les Baki La deuxième série C'est un peu le même genre Que World Ends Harem Je suppose C'est une série avec le mot Harem C'est une série Que j'ai pas forcément La motivation de commencer Mais qu'on m'a beaucoup conseillé Notamment Théo Mon ancien monteur Des bilans lecture C'est Harem In a Fantasy Dungeon World Je ne la connais pas Je sais pas si c'est bien ou pas Voilà on n'arrête pas De m'en parler Est-ce que ça vous intéresse Que je la commence Et que je vous dise Si ça vaut le coup ou pas Et la troisième série C'est encore une fois Des gros pavés C'est Roku Denashi Blue Série Old School Furio Avec de la baston et de la box Est-ce que ça vous intéresse Que je lis les gros pavés Le tome 2 et 3 Peut-être 4-5 On verra Voilà Les Roku Denashi Blue C'est vous qui avez le pouvoir Dans tous les cas C'est dans l'espace communautaire N'hésitez pas à voter Ça prend deux secondes Voilà Et en plus moi ça me soutient Et donc c'est la fin De ce petit bilan lecture De janvier J'ai lu 29 mangas Et j'ai fini une seule série C'est plutôt pas mal Pour un mois de janvier Ça fait quasiment un tome par jour J'ai pour objectif Avoir la fin de l'année D'avoir une moyenne De deux tomes par jour On va essayer Cette année De lire plus de 700 mangas Waouh Sur ce je vous remercie Beaucoup d'avoir regardé Cette vidéo jusqu'à la fin C'est le plus grand des soutiens Je vais être absent Pendant 3 ou 4 semaines Le temps de faire Tout le déménagement Le nouveau studio et tout Voilà vous allez voir Des belles choses On se retrouve pour la vidéo vlog Et pour le nouveau studio En mars du coup Salut tout le monde Et prenez soin de vous Sous-titres par Jérémy Diaz